Un mariage de convenance par Peter Vacunta. Quand Teru reçut son diplôme de Bachelor of Science de main du vice-chancelier de l'Université de Ngoa, il pensait que ses années de privation étaient désormais révolues. Il avait travaillé pendant quatre ans et son dur labeur avait enfin porté ses fruits. Un large sourire barrant son visage, il serra les mains des membres de sa famille venus du village pour assister à la cérémonie de remise de diplôme. Ils étaient tous présents, même Nato, sa grande mère de 91 ans, affaiblit par la maladie de Parkinson. Je te remercie mon enfant, merci beaucoup de me rendre heureuse aujourd'hui. « Qui ne serait fier d'avoir un fils comme toi ? Tu as le diplôme de l'homme blanc et tu peux parler par les narines comme eux. Je suis très fier, dit la femme décharnée en serrant dans ses bras son petit-fils. « C'est entièrement grâce à toi, mamie, tu as fait tout ce que tu as pu pour m'aider à grandir. Tu m'as appris les bonnes manières et le respect du travail. » A la fin de la cérémonie, Théo, rentra chez lui accompagné de la vieille femme, posant sur son petit-fils ses mains osseuses. A la fin de la cérémonie, Théo rentra chez lui accompagné de sa famille et de ses amis d'enfance. Vêtu d'un costume trois pièces, gris et d'une paire de chaussures en cuillet noir, le jeune homme de 22 ans dirigeait la procession, son diplôme dans ses mains musculeuses. Il marchait d'un pas léger et faisait des clins d'œil aux filles de la foule comme pour les séduire. Ses amis ne cessaient de le questionner sur sa future carrière. « Bon, c'est une grande façon que tu n'as pas le droit. » « N'est-ce que tu n'as pas le droit pour ce pays ? » demanda Bounda, son ami d'enfance. « Mars a left me that big book palava. » « Mais we that so go dans ma cossa, d'endamé for long. » répondit-il, « Essayons de rester flou. » « Ni Théo, make you not forget me time where you don't jandro. » « You must chop sweet plum nobiso » dit l'une des filles en lui faisant un clin d'œil. « You talk not true talk sister » répondit Théo. « Quand ils arrivèrent à la maison, son père lui posa une question à laquelle il ne s'attendait pas. » « Ce grand certificat va t'ouvrir bien des portes sur le marché d'emploi, n'est-ce pas mon fils ? » « Le vieil homme de 66 ans n'avait pas prononcé un mot depuis qu'ils avaient entrepris leur retour d'Hongwa à 90 000 du village de Lormekor. » « Ils avaient eu une voiture, il leur aurait fallu moins d'une heure pour rentrer. » « Prendre un tarsie, cela signifiait dépenser l'équivalent d'une année de production de leur ferme. » « Alors, ils devaient rentrer à pied. » « Papa, avec un diplôme comme celui-là, je pourrais travailler n'importe où dans ce pays » dit le jeune homme avec assurance. « Il était très fier d'avoir réussi. » « Après tout, il avait travaillé dur pour obtenir son diplôme. » « Nous lions Dieu de nous avoir donné quelqu'un comme toi » dit Nambia Rayonance. La mère du jeune homme était très émue. Il faisait nuit noire quand ils arrivaient chez eux, fatigués mais heureux. Un illustre enfant de pays revenait avec un grand trophée. Pour le père de Théo, la réussite de son fils équivalait à la capture d'un lion. Il avait acheté une vache de 5 ans et deux chèvres pour la fête de remise du diplôme de son fils. Le jour où son fils avait posé le pied dans l'école du long blanc, il avait compris qu'ils reviendraient en héros. La mère de Théo, aidée d'autres femmes de la famille, avait préparé des montagnes de nourriture délicieuses. Soupe de foufou et n'jamandjama, cookies et bananes plantains crues, héros et foufou, et n'jamandjama de kalabar et soupe d'égoussi. Il y avait de l'alcool à foison, mandjouga, jobaijo, odontol, matango, mkang, kwacha, mbou, au fofou et vin de palme. Ils mangèrent et dansèrent jusqu'à l'aube sur leurs morceaux préférés de makosa et de mangambe. À suivre.